La scène new-yorkaise très décadente, très élitiste, très nihiliste. Tout à l'heure, vous disiez que le punk n'était pas très marqué par l'ésotérisme. C'est faux. Dès le début du punk, il y a des mouvements ésotériques, occultistes qui lui sont liés. Le plus connu, c'est la magie du chaos, là encore. Qui apparaît dès la fin des années 70 ? Ça apparaît dès 75, 76. Les premiers textes de magie du chaos, les premières tentatives de Phil Heine et compagnie, c'est la deuxième moitié de la décennie 70, et ça va exploser dix ans après. Mais les premières tentatives, c'est là. Et là, on retrouve le côté c'est punk, c'est-à-dire que la magie du chaos est un mouvement occultiste, complètement anarchisant, sans aucune référence. Peut-être expliquer un peu ce qu'est la magie du chaos pour les auditeurs, puisque c'est quand même un mouvement magique assez récent et pas forcément très connu. Non, pas très connu, mais en plus, c'est très difficile de définir ce qu'est la magie du chaos. C'est un mouvement qui a décidé de laisser tomber toute filiation occultiste ou ésotérique, comme au sens où on l'entendait au XIXe jusqu'au milieu des années 30. Ils ont repris cependant le but de la magie, c'est-à-dire d'utiliser la magie pour amener quelque chose, un krachofani, une quête de pouvoir. Mais sauf qu'au lieu d'utiliser des rituels censés venir de l'aube de l'humanité, créés par des mouvements initiatiques, ils vont utiliser des logos comme le logo de Nike, des personnages de bande dessinée, des personnages de film spok, pour créer un bric-à-brac magique qui fonctionne selon eux, mais complètement passe-moderne. En fait, c'est le punk appliqué à la magie. Et là, on trouve la continuité entre la façon de vivre, la musique et la pratique magique. Il y a la même récupération, le même détournement de symboles. Et donc, ce mouvement-là apparaît dès cette époque-là. Il y a toujours une continuité avec les hippies. C'est un truc qu'on ne voit pas si souvent quand on se penche sur l'histoire du punk. Je pense par exemple à un groupe comme Krasse, vivant en communauté. Donc, on retrouve l'idée de communauté hippie, autogestion, on retrouve tout... Sauf que le discours, comme l'a dit Philippe Rigaud, est très radicalisé, est complètement nihiliste. Et le punk va rencontrer aussi un courant qui le jouxte, qui sont les musiques électroniques. Pour le coup, les musiques électroniques ont un réel engagement. En tout cas, certains groupes phares, on peut penser à Genesis Peorich, par exemple. Genesis Peorich, c'était le fondateur et le principal animateur d'un groupe qui s'appelait Fowling Grisel. Donc, d'un groupe de musique électronique expérimentale. 75, je crois, avec 74, les premiers albums ? 76. 74, c'est Comptransmission, la première incarnation. Et GPO, pour réduire et pour les intimes, fait le lien entre le punk, les musiques électroniques contemporaines, ce qu'on va appeler musique industrielle, etc., et les hippies. Il est déjà assez âgé, il a plus d'une soixantaine d'années actuellement, et il a commencé comme performeur hippie, mais sauf qu'il fait partie de ces hippies qui se sont radicalisés de plus en plus, au point de passer à autre chose, d'inventer une nouvelle culture. Et là, il y a une filiation claire entre les références magiques, occultistes, ésotérisantes des hippies, et la scène industrielle. Une influence importante de Crowley, en particulier. En particulier de Crowley, ou de Spare, qui était proche de Crowley. En s'agissant de GPO, c'est clairement quelqu'un qui est dans l'implication physique, par rapport aux conceptions qu'il peut développer. Je fais référence à ses modifications chirurgicales. Puisqu'il s'est transformé en sa compagne, qui est décédé actuellement. Ça peut aussi te poser la question du type d'individu qui peut adhérer à des pratiques sous-tendues par des conceptions de type magique. Je ne suis pas psychiatre, mais bon, on peut peut-être parler de pathologie mentale concernant GPO. Merci. 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 Merci.